Mediapart et Laetitia Avia, contenu haineux, politique et rigolade. Alors là, c'est l'info d'il y a quelques jours. Laetitia Avia, les révélations de Mediapart sur Laetitia Avia, du miel. Du miel, vraiment. Parfois, l'info est plus drôle que les blagues qu'on peut en faire. Et là, on est en plein dedans. On est vraiment en plein dedans avec Laetitia Avia. Donc, je vous mets en contexte le personnage. Laetitia Avia est avocate spécialisée en droit des marchés, élue et députée de la République en marche. Donc là, on est sur un CV. Elle n'est pas poissonnière au bois de boulogne. Là, c'est quand même quelque chose de sérieux. Donc, Laetitia Avia, c'est celle qui a porté un projet de loi, porteuse d'un projet de loi, contre les contenus haineux sur Internet. Donc, une loi qui a été votée, qui a été adoptée après une petite navette législative. Une loi qui sera adoptée en deux temps. Au 1er juillet 2020 pour un premier volet. Et au 1er janvier 2021 pour le deuxième volet. Donc, on y est. C'est-à-dire que, voilà, c'est voté, bon, ben, voilà, à voter dans ton cul, quoi. C'est trop tard. On ne fera plus rien. Donc, alors, ce projet de loi, vous l'aurez compris, il est là pour encadrer les propos haineux sur Internet. Donc, propos haineux, on peut à peu près tout mettre dedans. La loi est absolument vague. Par exemple, on passera sur l'absence de définition juridique pour le mot « n ». En France, par exemple, nous n'avons pas de définition juridique pour le mot « n ». Et pourtant, nous en avons pour le terme « contenu haineux ». Donc, voilà, on est dans une espèce de vie juridique organisée. C'est la même chose, d'ailleurs, pour la question du racisme. Forcément, cette loi sur les propos haineux condamne les propos racistes. Mais rappelons que, depuis François Hollande, le mot, le terme de « race » n'est plus dans la Constitution française. Donc, on qualifie juridiquement une notion qui n'apparaît pas dans notre propre Constitution. Ça, c'est cadeau. Tu pars avec, c'est pas le sujet. Donc, ce projet de loi porté par Laetitia Avia, pour bien vous donner le contexte, après on va aller vers les révélations de Mediapart, qui sont délicieuses. Ce projet de loi porté par Laetitia Avia a été directement critiqué par la Commission européenne qui a invité la France à ne pas voter cette loi. Donc, pour diverses raisons. Par exemple, pour vous en citer quelques-unes, la raison que la France mettait en place cette loi de son propre chef, en France seulement, mais pourtant la loi concernait toutes les entreprises européennes. Donc, on avait un dépassement du cadre légal national français. Autre critique de la Commission européenne, c'est qu'elle craignait pour la liberté d'expression. Donc, c'est-à-dire, quand tu vois comment est gérée l'UE actuellement, que tu as la Commission européenne qui te regarde dans les yeux et qui dit « Ouais, mais là, tu vas faire de la merde. » Il faut se poser les bonnes questions. Parce que, franchement, c'est le roquefort qui dit au camembert, tu plus. Voilà, pour te donner à peu près une image. Donc, voilà, ce projet de loi a été très mal accueilli au niveau européen. La République tchèque nous en a mis plein la gueule. Ça a été les premiers, d'ailleurs, à le faire. Et donc, voilà, pour l'accueil de ce projet de loi, si vous voulez. Autre anecdote sur Laetitia Avia. Le 23 juin 2017, elle a mordu un chauffeur de taxi. Ouais, non, j'aimerais que ce soit une blague, mais non, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Alors là, c'est pas les draps s'en souviennent, comme dirait la chanson. C'est le bras s'en souvient. Parce qu'elle a des crocs, quand même. Elle a mordu pour une sombre histoire de terminale de carte bleue ou je sais pas quoi. Bon, ça arrive, tu te dis par erreur de jeunesse. Qui n'a pas mordu un chauffeur de taxi ? C'est les choses qui arrivent. Mais aussi, autre anecdote, par exemple, toujours pour vous poser le personnage. Laetitia Avia a porté une proposition de loi qui, à ma connaissance, n'a pas été acceptée sur la glottophobie. Ouais, alors, c'est un peu le jeu, c'est le Scrabble 21e siècle. Tu prends le mot phobie, tu prends 5-6 lettres, tu les secoues au shaker, hop, tu mets ça devant. Bon, alors là, ça faisait le mot glotto. Alors glotto, je t'explique, la glottophobie, c'est quand tu te fous de la gueule de l'accent de quelqu'un. Bon. Là non plus, je comprends pas, mais... Bon, c'est un projet de loi, donc c'est pour les citoyens. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc voilà. Bon, pour l'instant, ça n'a pas été accepté. Donc, gare à vos glottos, comme on dit. Donc voilà, et pour venir aux révélations de Mediapart, parce qu'on est là pour ça, là vous avez le contexte, et là on va entamer vraiment The Show Bus Go On, comme on dit. Le 12 mai 2020, David Perrotin, journaliste pour Mediapart, a mis en lumière le fait que 5 ex-collaborateurs de Laetitia Avia l'accusaient d'humiliation, de harcèlement, d'homophobie, de racisme, la totale. Là on est sur pizza supplément fromage, et tu mets de l'ananas pour le plaisir. C'est vraiment la totale. Donc l'article est vraiment, c'est du béton armé, costaud. C'est-à-dire que le journaliste a reçu des captures d'écran, des messages envoyés par Laetitia Avia. On a des déclarations telles que je cite, c'est pas moi, moi j'oserais pas. Laetitia Avia qui dit au sujet d'une loi concernant le droit LGBT, dit, je cite, on a voté l'amendement des PD, autre citation à l'encontre de l'un de ses collaborateurs, tu es un faux chinois, tu ne maîtrises pas Mac. Fin de citation. Elle lui a dit également à ce monsieur, ça sent le chinois. Apparemment voilà. Ses ex-collaborateurs dénoncent aussi des agissements plus que questionnables. Notamment elle demandait à ses collaborateurs de lui brumiser les jambes, ou de corriger ses copies de Sciences Po. Parce qu'elle est prof à Sciences Po. Là encore, j'aimerais te faire des blagues, mais je ne peux pas. Des fois, il faut savoir fermer sa gueule, comme dirait Daniel Cohn-Bendit. Donc le journaliste rappelle également une tentative de modification de sa page Wikipédia pour cacher des faits. Je cite, elle aurait dit à ses collaborateurs, Wikipédia, il y a plusieurs choses à faire, il faut prendre le contrôle sur cette page, il ne suffit pas juste de supprimer le paragraphe sur le canal enchaîné, il faut le réécrire de toute façon, et le sourcer quand on le réécrit. Donc voilà, pour vous dire, il y a Anne-Marie. Salut Anne-Marie, j'espère que tu vas bien. Il y a les fidèles qui sont là, je fais une petite parenthèse. Salut Anne, salut Artyom, les fidèles. J'espère que vous allez bien les amis. Anne-Marie qui dit, je n'ai pas vu l'article, tous les liens des articles dont je vous parle seront dans la description de la vidéo. Pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. Donc ne vous inquiétez pas, tous les liens seront... J'invente rien, j'aimerais inventer, mais là franchement, tout sera sourcé, ne vous inquiétez pas. Donc voilà où on en est avec Laetitia Avia, si vous voulez. Même Molière, franchement, si tu lui avais dit à l'époque, Momo, viens, on va faire une pièce, j'ai une idée. Tu lui racontes le script, il te dit, oh... 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 Non. Il y croit pas, Momo, il y croit pas, parce que franchement, c'est tiré par les cheveux. C'est capilotracté. Donc pour vous dire, voilà, faire un résumé, essayer de redevenir un petit peu sérieux, on a une députée, une élue, avocate, qui porte un projet de loi contre les propos haineux sur Internet, et qui se comporte de manière scandaleuse auprès de ses collaborateurs. Alors, on peut rappeler également l'affaire, le fait qu'elle ait rappelé une de ses collaboratrices qui souffrait d'une certaine maladie pendant le confinement. Cette dame était en confinement dans le Gard, dans le sud de la France. Et bien Laetitia Avia lui a dit, non, pas de télétravail, tu ramènes ton cul. Bon, ça, elle l'a pas dit, ça, je l'ai inventé, mais quand tu vois le niveau de langage de la personne, elle aurait pu le dire. Elle aurait très, très bien pu le dire. Donc, voilà, si vous voulez, où on en est en France, au moins dans ce cas-là, pas de généralité bidon. C'est terrible, vraiment, c'est terrible. Ça en devient burlesque, des gens qui portent des projets de loi et qui ne sont pas foutus de les respecter, de donner l'exemple d'une certaine manière. C'est vraiment des gens qui veulent faire des projets de loi sur la civilité, mais qui n'en ont pas un échantillon sur eux. Vous aurez reconnu Coluche. Michel, t'embrasses. C'est vraiment terrible. Je vois Artyom qui dit « C'est un épisode de South Park tous les jours, ce gouvernement. » Et effectivement, je ne sais même pas si les scénaristes de South Park y auraient pensé. C'est vraiment terrible ce qui s'est passé. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur cette affaire. On est vraiment dans la politique spectacle, mais la politique burlesque, vraiment au sens pur du terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada